La sécurité alimentaire est un jeu fondamental pour la stabilité de la région, comme tout le changement des problèmes et des grandes opportunités. C'est une région où il y a une forte dépendance alimentaire, c'est une des plus fortes au monde, une pression démographique très élevée, donc explosion de la demande alimentaire, une pression migratoire, les réfugiés, avec le directeur général, ont mentionné différents problèmes et les migrations. Une partie des migrations est aussi causée par les manques de développement dans les zones rurales. Le stress hydrique, les grands phénomènes, c'est une zone où il y a de fortes pressions sur la terre et sur l'eau. L'exode rural, donc fracture entre les villes et les campagnes, et donc les jeunes surtout qui émigrent. Et tout ça, territoire ruraux abandonné, vidé. Et donc si on pense qu'en Tunisie, par exemple, l'âge moyen d'un agriculteur c'est 58 ans, on ne peut pas innover. Donc il faut réinjecter les jeunes et ça c'est une des opportunités qu'on a dans une Méditerranée rénovée. Nous, on travaille avec l'AFAO depuis plusieurs années, ça fait 35 années d'activité. On a développé des conventions, des accords qui nous ont vu une grande organisation globale comme l'AFAO avec une organisation régionale. Alors les globales et les locales ensemble peuvent devenir stratégiques dans un monde qui parle non seulement de lutte contre la faim, mais de malnutrition. Alors la Méditerranée est un laboratoire incroyable, donc il y a une forte complémentarité entre l'AFAO et le SIAM. Et aussi il faut, il y a une forte activité dans la définition des stratégies futures. La Méditerranée comme laboratoire et surtout si on pense aux gènes, aux messages importants. La Méditerranée aussi comme message sur un modèle d'alimentation durable comme la diète méditerranéenne. La Méditerranée, on la considère aussi le temple de la biodiversité. Tout ça fait qu'on doit passer des paroles à l'action. Et l'action signifie investir sur les gènes. Le SIAM investit beaucoup sur les gènes, sur le capital humain. Chaque année chez nous arrivent des milliers d'étudiants qui se spécialisent en comment économiser l'eau, comment étudier les modèles d'agriculture soutenable, type l'agriculture biologique, etc. Et la FAO peut apporter à travers ces connaissances un énorme patrimoine d'expertise. C'est pour ça qu'il faut travailler ensemble et je pense que c'est stratégique ce type de coopération. C'est fondamental, simplement la solution est simple, même si la connaissance existe. On la trouve partout maintenant, nos gens la trouvent dans les smartphones, dans Internet, etc. Il faut l'adapter aux besoins. Il n'y a pas un modèle. Il y a des bonnes pratiques, il y a des projets, des programmes. Et là aussi et encore, on doit essayer d'être plutôt à l'écoute du territoire. Donc il faut écouter. Il y a des énergies utiles dans le territoire. Il y a certains pays qui développent des compétences spécifiques qui peuvent être prises comme modèle. Je pense au plan vert marocain, je pense à d'autres projets qu'au niveau méditerranéen, les SIAM développent, comme Feeding Knowledge, Medamine, or Fishing Med, qui mettent ensemble les petits agriculteurs, qui mettent ensemble toutes les connaissances existantes et les mettent en relation avec l'innovation. Ça veut dire, innover, ça veut dire être différemment intelligent. Donc le 21ème siècle, beaucoup disent que c'est la période de la scarceté et de la pénurie. Ça ne veut pas de pauvreté. On a une grande bataille à faire. C'est contre la malnutrition et contre, naturellement, au service d'une agriculture familiale, des petits agriculteurs. Et donc, c'est la recherche qui doit aller vers ce type, vers le territoire et écouter les besoins et aussi écouter des leçons que des bonnes pratiques des territoires peuvent ressortir. ... ... ... ... ... ...